Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du mardi, cet agro-webinaire du mardi et nous sommes sur la thématique biodiversité cette semaine et nous allons parler aujourd'hui des politiques publiques en lien à la biodiversité agricole. Pour cette séance nous avons comme d'habitude trois intervenants et un animateur donc ce sera Mehdi qui assurera l'animation de cette séance. Voilà je vais laisser la parole donc je vais le représenter dans le fil de discussion et je vais laisser la parole à Mehdi pour introduire ce webinaire et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Philippe et bonjour à tous. Les politiques publiques peuvent fournir un soutien crucial à la préservation et à la reconquête de la biodiversité en établissant des cadres réglementaires en offrant des incitations économiques et en favorisant la sensibilisation et l'éducation environnementale. A l'occasion de cet agro-webinaire nous explorerons l'objet biodiversité dans le contexte agricole et comment il influence ou il devrait influencer les choix sociétaux et les politiques de préservation et de reconquête des espèces et des espaces. L'Office français de la biodiversité, l'OFB, établissement public dédié à la protection et la restauration de la biodiversité présentera ses missions, sa stratégie et les dispositifs d'accompagnement qu'il met en oeuvre pour l'agriculture. Les liens entre biodiversité et enseignement seront également abordés dans ce cadre. Enfin, une dernière intervention évoquera les travaux de l'IPBES à l'échelle internationale sur l'agriculture et les différences d'interprétation et d'application entre pays sur le plan des politiques agricoles. Pour cet agro-webinaire, nous aurons le plaisir d'avoir Hélène Gross, chargée de mission biodiversité à l'ACTA, François Omnes, chef du service usage et gestion de la biodiversité de l'OFB et Colline Léambre, chargée de mission comité français pour l'IPBES du pôle coordination européenne et internationale à l'AFRB. Je passe tout de suite la parole pour engager les présentations à Hélène Gross. Oui, bonjour à tous. Alors, pour cet agro-webinaire, une fois n'est pas coutume, puisque je ne suis pas animatrice, mais bien intervenante. Et donc, j'ai le plaisir d'intervenir sur cette thématique que tu viens d'introduire midi, à savoir biodiversité agricole et politique publique. Et donc, j'ai choisi de vous présenter ou discuter avec vous des questions et des conséquences que pose cet objet biodiversité agricole. Dès lors qu'on envisage, on cherche à l'intégrer dans des politiques publiques et pour appuyer mes propos, je vais m'appuyer sur quelques exemples de dispositifs de politique publique. Alors, avant de commencer ce programme et ces questionnements, je voulais quand même revenir sur, finalement, la définition de ce qu'est une politique publique. Alors, une politique publique, alors je ne suis pas une experte, j'avoue que c'est issu des recherches que j'ai pu mener sur Internet. Donc, ce sont des actions spécifiques d'une autorité étatique légitime au niveau local, national ou international et orienté vers la résolution d'un problème public. Alors, ce que je voulais préciser, ou en tout cas sur ce quoi je voulais revenir ici, c'est déjà, finalement, quel est ce problème public qu'on souhaite résoudre. Donc, c'est un problème, en l'occurrence, dans le cadre de ce webinaire, il s'agit bien de l'érosion de la biodiversité dans les territoires agricoles. Et j'ai aussi, alors ça ne vous voit pas très bien, mais mis en gras le côté national, parce que dans mes propos, je vais me centrer, en tout cas à l'échelon national, mais je sais qu'ensuite, Colin, notamment, va nous apporter un éclairage un peu plus large sur l'international. Je voulais aussi revenir sur une autre définition de politique publique, à savoir l'intervention d'une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale sur un domaine spécifique de la société ou du territoire. Alors, pourquoi cette deuxième définition ? Bah, surinsister sur le fait que, déjà, notre objet agriculture et biodiversité, on n'est pas sur un domaine spécifique, mais on est bien à l'intersection entre deux domaines, qui sont l'agriculture et l'environnement. Alors, une fois ces définitions posées, donc mon propos était de s'intéresser, mais finalement, sur quoi agir ? En gros, quel est l'objet ? Qu'est-ce qu'on doit encadrer ? Qu'est-ce qui peut faire l'objet de politique publique ? Alors, je vous ai repris, alors c'est pas forcément en lien avec la présence de Colin, mais je trouvais ce logo, en fait, assez représentatif. Donc, c'est le logo de la Fondation sur la recherche et la biodiversité. Et ce qu'on y voit, c'est des animaux, on y voit des oiseaux, on y voit des plantes, on y voit même des immeubles, des éoliennes, des gens. En gros, c'est pour vous dire que derrière biodiversité, et ça, je pense que maintenant, avec tout le cycle de webinaire qu'on a déjà eu, on se rend compte qu'en fait, il y a plein, plein, plein de choses, plein d'objets, ça peut être des espèces, des espaces, on a la biodiversité génétique, on a des évolutions, des structures, etc. Et donc, finalement, on peut se poser la question, mais sur quoi peut-on agir ? Sur quoi ? Qu'est-ce qui peut faire l'objet des politiques publiques ? Alors, la première entrée, qui est peut-être la plus spontanée ou à laquelle on pense le plus facilement, c'est finalement d'agir sur des espèces. Alors, pour ça, j'ai pris l'exemple des plans nationaux d'action, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les plans nationaux d'action, ce sont des outils stratégiques opérationnels, donc c'est des plans dans lesquels on liste un certain nombre de pratiques ou d'actions qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces, de faune et de flore sauvage, menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Alors, en fait, il y a toute une liste de plans nationaux d'action ou d'espèces qui font l'objet de plans nationaux d'action, mais si on regarde notamment ceux qui intéressent les espaces agricoles, on va avoir des plans nationaux d'action sur des mammifères, donc là, je vous ai pris l'exemple du hamster commun. On a des plans nationaux d'action sur des insectes, donc par exemple, il y a un plan national d'action sur les insectes pollinisateurs, ou encore, on peut avoir des plans nationaux d'action sur la flore, donc là, par exemple, il y en existe un autour de la flore messicole. Alors, les questions que pose cette entrée par espèces et donc notamment ces plans nationaux d'action, c'est qu'en fait, ils véhiculent quand même une vision très anthropocentrique ou humain-centrée de la biodiversité de la nature. En effet, c'est bien l'homme qui va choisir quelle espèce est, selon lui ou pour lui, susceptible, mais qui mérite d'être objet d'un plan national d'action. Donc, par exemple, on va avoir des plans nationaux d'action sur les espèces qui nous plaisent, quelque part. Par contre, on ne va pas avoir un plan national d'action sur les moustiques, sur les ragondins ou sur je ne sais pas quelle autre espèce qui, pourtant, d'un point de vue purement écologique, font bien partie de la biodiversité. La deuxième question que soulèvent ces plans nationaux d'action, donc là, j'en ai pris un. Alors, ce n'est pas pour soulever des polémiques, mais ce n'est parce que je trouvais ça très illustratif. C'est qu'en fait, finalement, d'ailleurs, ces espèces qui, pourtant, font l'objet d'un plan national d'action, voient qu'il y a des divergences de points de vue et que c'est des visions assez subjectives, voire très personnelles de ces espèces. Et ainsi, ce plan national d'action, donc à l'origine sur le loup, donc pour vous rappeler la définition qui sont censées, donc si je reviens un peu en arrière, assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, on en arrive à un plan sur le loup et les activités d'élevage dans lequel on se pose notamment la question d'un nombre de loups qu'on serait autorisé à tirer. Donc, vous voyez le glissement et finalement cette espèce de recherche de compromis autour d'une espèce dans ces plans nationaux d'action. Alors, une deuxième entrée possible, c'est de légiférer ou en tout cas d'agir non pas sur les espèces, mais sur plutôt les habitats, c'est-à-dire les espaces et leur connectivité. Sous-entendu que si jamais on donne à la biodiversité un bon habitat et une possibilité de se déplacer ou d'interagir, on va préserver la biodiversité. Donc, pour illustrer ce point, je m'appuie sur la stratégie nationale pour la biodiversité 2030, qui est en fait la SNB, « Un stratégie nationale pour la biodiversité », traduit l'engagement de la France au titre de la Convention sur la diversité biologique. Et donc, c'est un document, c'est une stratégie qui a pour objectif de réduire les pressions sur la biodiversité, de protéger et restaurer les écosystèmes et de susciter des changements en profondeur afin d'inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité. Je fais juste un petit imparté pour ce dernier point, susciter des changements en profondeur, puisque c'est quelque chose qui est assez nouveau par rapport aux autres précédentes stratégies, avec là la reconnaissance que ce n'est pas juste des petits pas qui vont nous aider à atteindre cet objectif de limiter l'érosion de la biodiversité, mais bien qu'il va falloir avoir des changements majeurs ou en profondeur au systémique de la société. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans mes propos, je vais revenir spécifiquement sur un des piliers de cette stratégie nationale pour la biodiversité et la stratégie nationale pour les aires protégées. Donc, dans cette stratégie, on a deux objectifs qui sont clairement affichés, qui sont 30 % d'aires protégées, donc au niveau national, c'est-à-dire en gros un socle, une trame de protection du territoire et 10 % de protection forte avec un niveau plus élevé de protection. Alors, je vais surtout revenir sur ces 30 % d'aires protégées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agriculture, puisque c'est bien notre sujet ici, est intégrée ou peut s'intégrer dans ces 30 % d'aires protégées. Et dès lors, on peut s'interroger, mais finalement, quelle est la place de l'agriculture et quelle forme d'agriculture on souhaite développer dans ces aires qu'on considère ou qu'on souhaite considérer comme protégées. Alors, derrière déjà, ces deux objectifs, entre aires protégées ou dans lesquelles on tolère l'agriculture et protection forte dans lesquelles il n'y a pas d'agriculture, en fait, déjà, on voit qu'il y a un débat qui n'a pas forcément été posé en tant que tel ou en tout cas tranché, qui est celui, je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent, qui est land sparing versus land sharing. Alors, je m'excuse pour de l'anglicisme, mais c'est vrai qu'on n'a pas de traduction très heureuse en français. En gros, c'est de savoir, est-ce qu'il vaut mieux faire des îlots de biodiversité dans lesquels on n'a pas d'activité humaine, en tout cas pas d'agriculture, et qu'en fait, autour de ces îlots, on peut faire à peu près n'importe quoi. Est-ce qu'il y a plutôt la logique des 10 % des aires protégées ou est-ce qu'on est plutôt dans du long sharing, à savoir des formes d'agriculture qui seraient intégrées et intégrales dans les 30 % notamment d'herbes protégées ? Donc, avec là, plutôt la question, mais finalement, quel type d'agriculture serait tolérée et tolérable dans ces espaces ? Et là, c'est assez rigolo de regarder, en fait, comment on décrit l'agriculture dans ces espaces protégés, puisque quand on regarde les documents plan, on nous dit qu'il va falloir développer une agriculture agroécologique. Mais si on se réfère à des documents qui sont plutôt du côté agriculture, et notamment, je vous ai pris une infographie qui illustrait le projet Produisons autrement, le projet agroécologique pour la France, qui avait été porté initialement par Stéphane Le Folle et qui est encore mis en avant au niveau du ministère de l'Agriculture, on se rend compte que les piliers associés à l'agroécologie, qui est revendiqué comme la forme d'agriculture à souhaiter dans les espaces protégés, on remarque qu'on nous parle de réduction de l'usage des pesticides et non pas de non-usage des pesticides. Donc, on peut s'interroger la place de l'usage de pesticides dans les espaces dits protégés. Ou encore, si on regarde par rapport à la biodiversité, on a un plan qui s'appelle biodiversité et apiculture, où finalement, on mêle une activité, une production agricole, qui est une filière comme une autre, à savoir l'apiculture, à un plan biodiversité. Donc, on voit très bien qu'on se renvoie la balle pour savoir quelle est la forme d'agriculture qu'on souhaite et qu'on pourrait faire objet de politique publique dans les espaces protégés. Enfin, le troisième point sur lequel les politiques publiques peuvent agir, ou en tout cas, une manière d'agir sur l'érosion de la biodiversité, c'est non pas s'intéresser à la biodiversité elle-même, c'est-à-dire aux espèces ou aux espaces, mais plutôt d'essayer de réglementer ou d'avoir des actions publiques sur les pressions qui peuvent amener à l'érosion de la biodiversité. Donc, à nouveau, je vous ai pris un exemple, alors volontairement un petit peu polémique, mais c'est bien pour vous montrer la complexité des choses, c'est l'exemple de l'intervention du glyphosate. Donc, en cherchant un petit peu, on nous dit, des recherches ont montré que le glyphosate avait des effets pouvant se répercuter sur plusieurs générations de la truite arc-en-ciel. On voit très bien un effet délétère de cette substance sur la biodiversité. Mais si on va regarder, alors notamment du côté de certains qui prônent plutôt une agriculture de conservation des sols, donc avec une entrée plutôt préservation des sols, et bien ils nous disent, oui, c'est possible, mais que deviennent les vers de terre, les carabes et toute cette diversité d'activités biologiques si on le retourne et que l'on broie le sol par un travail intensif ? Alors, le problème, c'est qu'en fait, tous les deux ont raison. Et la question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'on préfère privilégier les truites arc-en-ciel ou est-ce que, finalement, ce qui nous intéresse plus, c'est les vers de terre, les carabes et toute la diversité biologique des sols ? Donc, tout ça m'amène à la conclusion. J'ai évoqué les sujets très rapidement, mais peut-être le message à transmettre, c'est que finalement, derrière ces politiques publiques, ce qu'on manque peut-être, c'est un instance ou un lieu où finalement on se pose la vraie question, mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des truites arc-en-ciel ou est-ce qu'on veut des carabes et des vers de terre ? Est-ce qu'on veut des papillons, des loups ? Est-ce qu'on veut une agriculture dans des espaces protégés ou pas ? Et finalement, ce qui me semble, et c'est peut-être une vision personnelle, c'est que dans la construction des politiques publiques, on en est plus aménagé la chèvre et le chou sans vraiment se questionner et questionner la société, quel est notre projet de société par rapport à notre place dans la nature. Et du coup, on en arrive peut-être à des textes qui, bien sûr, ont le mérite d'exister, et c'est déjà super, mais peut-être qu'il nous manque, peut-être l'objet de politiques publiques, ça serait nous et notre relation à la nature. Et je terminerai sur un dernier point qui est le réchauffement climatique, parce que de plus en plus, toutes les politiques publiques autour de l'érosion de la biodiversité et notamment dans les espaces agricoles sont directement impactées par cette notion de changement climatique, alors notamment au travers de deux points. Donc la première, c'est en fait les politiques publiques biodiversité versus énergie climat. Donc on se rend compte que parfois, ce qu'on va mettre en place comme politique publique pour l'enjeu énergie climat qui est vraiment prioritaire actuellement peut entrer en conflit ou en tout cas avoir des injonctions paradoxales avec les politiques publiques biodiversité. Et surtout, on se questionne aussi notamment les 10% d'air protégé ou les espaces, les espèces et les espaces qu'on protège. Oui, mais si on peut les protéger de l'action de l'homme, mais par rapport au réchauffement climatique, est-ce que ça vaut la peine de conserver un espace qui de toute façon est amené à disparaître du fait du réchauffement climatique ? Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole donc à mes collègues et je reste bien entendu disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci Hélène pour cette introduction. Alors effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions avec l'onglet QR à nos intervenants qui répondront à la fin des trois présentations. Je passe la parole pour poursuivre à François Ounès de l'OFB. Merci. Alors François, il faut activer le micro par contre. Ça va aller mieux comme ça, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mehdi. Donc, je vais effectivement vous présenter l'OFB, l'Office français de la biodiversité, son positionnement par rapport aux enjeux agricoles et puis vous donner un petit exemple d'action que nous menons. Donc, l'OFB est un établissement public qui a été créé en 2020, qui a effectivement comme mission principale de relever le défi de la reconquête et de la protection de la biodiversité, aussi bien en métropole que dans les outre-mer et avec une double tutelle du ministère de l'Environnement et du ministère de l'Agriculture. On a plus de 3 000 agents qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, un budget d'environ 500 millions d'euros et ça nous a amené, enfin ce positionnement particulier nous a amené par exemple à être le premier opérateur sur le plan de relance sur les sujets biodiversité et eau. On est donc extrêmement présent au niveau du territoire avec près de 2 000 agents sur le terrain qui interviennent notamment en matière de police de l'eau et de police de l'environnement, également sur des projets de connaissances. On a des directions et des services qui sont installés dans chaque région et chaque département et parallèlement des territoires protégés qui sont directement gérés par nous, comme par exemple les parcs naturels marins et un certain nombre de réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Enfin, on est présent dans chacun des territoires d'outre-mer. Quelles sont les missions de l'OFB ? On a cinq missions principales qui sont hautement complémentaires. La première mission est une mission donc de police de l'eau, police de l'environnement et de police sanitaire. On est le seul corps de police administrative sur ce domaine-là. Les autres, donc gendarmerie, police, police nationale, police municipale ne sont pas compétents. On est le seul corps compétent sur ce sujet-là. Et cela dit, on a des collaborations très importantes, notamment avec les douanes, parce que certains trafics, notamment par exemple le trafic d'espèces protégées, figurent parmi les trafics les plus lucratifs au niveau mondial. Et ça a aussi complètement de contraire. Deuxième gros domaine, la connaissance. L'Office n'est pas un organisme de recherche, mais c'est un organisme qui fait de la recherche sur des problématiques très précises, plutôt en recherche appliquée. J'allais dire qu'on est plutôt dans le rôle d'un institut technique, si on veut le comparer aux organismes de recherche agricole. Et nos travaux portent sur les espèces, le milieu, des fonctions et des usages, et de façon assez spécifique sur certains grands groupes, comme les poissons migrateurs ou les oiseaux qui fréquentent les espaces agricoles. Troisième grande mission, l'appui à la mise en œuvre des politiques publiques. Hélène vous a parlé tout à l'heure, la stratégie nationale biodiversité. On peut rajouter la stratégie nationale air protégé, le plan O qui vient de sortir. On est un opérateur important pour la mise en œuvre de ces politiques. Et au-delà de ça, on intervient aussi dans la création, dans l'élébration de ces politiques pour éclairer les choix du législateur ou du gouvernement. Une autre mission qui nous est dévolue, c'est la gestion des données. En fait, il y a un certain nombre de systèmes d'information sur l'environnement et sur l'eau qui ont été créés. Et l'OFB est opérateur de la gestion de ces systèmes d'information de telle façon qu'il est accessible à l'ensemble du public, qu'il puisse être valorisé par des programmes de recherche et qu'il puisse éclairer la décision gouvernementale. On est également gestionnaire d'espaces protégés. Et enfin, on a une mission d'appui aux acteurs et à la mobilisation de la société, c'est-à-dire donner envie à tous les acteurs qui peuvent être concernés par les enjeux de biodiversité d'agir et leur donner les moyens de le faire par des outils ou par éventuellement des crédits. Pour ce qui concerne la relation à l'agriculture, l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, mais il y a un lien évidemment extrêmement étroit entre agriculture et biodiversité, notamment parce que l'agriculture couvre 50 % du territoire français et que production agricole et agriculture sont très étroitement liées. Alors, sur les décennies qui viennent de passer, on le voit plutôt de façon négative. On a un modèle agricole dominant qui a recours à un certain nombre d'intrants, qui modifie les paysages, qui peut être assez intensif et assez spécialisé dans l'espace. Ce qui fait qu'on est à l'opposé de la… En tout cas, on n'est pas très cohérent avec les enjeux de diversité et de biodiversité. En fait, ça contribue assez simplement aux facteurs majeurs de perte de biodiversité, donc le changement d'usage des terres, par exemple, quand on passe de la prairie ou de la zone humide à un champ cultivé, on n'a évidemment pas la même biodiversité. Quand on surexploite les ressources naturelles, que ce soit la matière organique des sols ou la ressource naturelle, en eau, quand on va avoir une action qui va contribuer à polluer certains milieux, éventuellement aussi la diffusion d'agents pathogènes ou invasifs. C'est notamment le cas quand on implante des nouvelles cultures. Il peut y avoir aussi arrivées d'autres organismes. Et puis, l'agriculture peut aussi contribuer aux dérèglements climatiques, notamment quand il y a des stockages massifs de carbone. Nous, à l'OFB, on préfère voir une vision positive. C'est-à-dire que l'agriculture, elle crée de la biodiversité aussi. Et surtout, elle fonctionne, elle va être performante grâce à une biodiversité. Donc, ce qu'on souhaite, c'est remettre de la biodiversité et des processus écologiques au cœur de l'acte de production agricole. On souhaite aussi soutenir l'agroécologie comme outil, comme support de la restauration et de la reconquête de la biodiversité et des services écosystémiques. Et on veut réduire les impacts environnementaux de l'agriculture, tout en préservant, tout en répondant aux besoins économiques et alimentaires de notre pays. Cette volonté, elle est exprimée dans le cadre de notre contrat d'objectifs et de performances 2021-2025 et qui, clairement, nous donne un objectif fort en matière de soutien à la transition agroécologique. Donc, on va avoir des actions qui vont couvrir la totalité du périmètre de l'établissement avec des actions portant sur la connaissance scientifique et technique produite par notre direction de la recherche, des actions qui traitent de l'analyse de données avec notre direction spécialisée là-dessus. On va accompagner, évidemment, la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. On va essayer d'améliorer les pratiques agricoles dans les aires protégées parce que, souvent, les objectifs de conservation sont aussi liés à l'excellence des pratiques agricoles dans ces territoires-là. On va donc faire de la sensibilisation, de la montée en compétences, de la production d'outils et de l'accompagnement d'acteurs, notamment économiques. Et enfin, on sera amené à contrôler et à sévir quand, dans certaines circonstances, on observe des pratiques qui ne sont pas cohérentes avec la réglementation en cours. Donc, ça, on peut le faire en régie, en partenariat ou avec des soutiens financiers. Alors, on a énormément de projets, d'outils, de dispositifs différents qui sont mis en œuvre, aussi bien en interne avec des roses et thématiques qu'en externe. Et donc, ça peut se traduire par du partenariat, de la coopération, des subventions. Et ça va de projets qui sont créés depuis longtemps comme agrifhone jusqu'à des actions qui sont menées dans le cadre d'éco-phito puisque l'office est également porteur financier du plan éco-phito. Et je vais vous en présenter une en particulier, parce que je pense que j'ai déjà largement consommé mon pain. C'est une action qu'on mène en partenariat avec la Direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'Agriculture, un partenariat qui était initié en 2019 et qui s'appelle Biodivexp. L'idée, c'est d'accompagner l'enseignement agricole pour qu'il prenne mieux en compte les enjeux de biodiversité dans son enseignement et pas seulement par le prof de biologie, mais par l'ensemble du lycée agricole, c'est-à-dire le corps enseignant, les apprenants, l'exploitation agricole, l'implantation au sens large et son partenariat, et son périmètre partenarial de proximité. Donc, en l'occurrence, ça nous a permis de travailler sur sept établissements d'enseignement agricole, dont un en Guadeloupe. Et en associant de façon systématique les élèves, un partenaire environnementaliste local, et en travaillant à l'échelle globale de l'exploitation agricole, on a une vraie progression, un vrai mieux-disant en matière d'enseignement, des relations entre biodiversité et agriculture. Et aujourd'hui, on est dans une phase de capitalisation qui va nous permettre d'accompagner plus largement l'enseignement agricole vers cette évolution. En parallèle, en fait, on a développé les interventions de nos services départementaux dans les lycées agricoles. On a à peu près une centaine par an. Donc, une intervention par département où nos agents vont intervenir à la demande des enseignants et des apprenants sur des domaines assez diversifiés. Ça peut être police de l'eau, police de l'environnement, bocage, travaux forestiers, végétal local, la question des grands prédateurs ou la mise en œuvre de protocole de suivi, de telle façon que aussi les agents de services départementaux ne soient pas vus seulement comme des policiers de la nature, mais aussi comme des apporteurs de connaissances pour les futurs agriculteurs, futurs acteurs des filières agricoles. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, François. Donc, les questions commencent à arriver. N'hésitez pas à en ajouter pour qu'on puisse toutes les traiter à l'issue des présentations. Je passe tout de suite la parole à Colline Léandre de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous faire une petite présentation sur les recommandations de l'IBES, on va revenir sur ce que c'est, et les politiques publiques et récoles. Donc, si j'arrive à passer. Tout d'abord, qu'est-ce que le BES ? C'est une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques pour l'amélioration de la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Donc, cette partie utilisation durable est importante, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la biodiversité sous cloche, mais il y a quand même une gestion, une utilisation de cette biodiversité. Donc, cette plateforme, elle est ouverte à tous les membres des Nations Unies. Il y a 139 États qui sont membres de cette plateforme et il y a plus de 1000 experts internationaux qui sont mobilisés et des centaines de partis prenantes qui sont impliqués. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IBES a plusieurs missions. Sa première, c'est de rassembler et d'évaluer les connaissances existantes sur la biodiversité et les services écosystémiques. Mais elle a aussi un rôle pour appuyer les décisions politiques, fournir les fondements scientifiques pour l'action, encourager la production de nouvelles connaissances et aussi renforcer à la fois la capacité des chercheurs et des acteurs pour participer à ces décisions au niveau international, mais aussi à renforcer la capacité des décideurs à utiliser ensuite ces productions. Et donc, l'IBES produit des évaluations. Ce sont des synthèses de connaissances existantes sur la biodiversité et les services écosystémiques. Donc, ça rassemble toutes les connaissances, qu'elles soient solidement partagées, incertaines ou même les lacunes de connaissances qui sont recensées dans ces rapports. Et elles sont produites par 100 à 200 experts internationaux et pluridisciplinaires avec 3 à 5 ans de travail de synthèse des connaissances et différentes relectures par les gouvernements, les parties prenantes, etc. Donc, c'est vraiment un travail en co-construction. Et il y a une prise en compte de la littérature académique et grise. Et également, ce qu'appelle l'IBES, donc les connaissances des populations locales et autochtones. Donc, on a une prise en compte de ces connaissances-là. Donc, ce terme, en fait, c'est un terme qui est reconnu au niveau international, qui veut dire qu'en fait, on prend en compte les connaissances des acteurs locaux et pas seulement les connaissances des scientifiques, en fait. Et donc là, je vous ai mis la liste des recommandations de l'IBES pour l'agriculture. Donc, les premières, c'est celles que je vais vous détailler plus après. Mais donc, la première, donc, de promouvoir l'utilisation des pratiques de gestion respectueuse de la biodiversité dans le domaine de la production végétale et animale. Donc, comme exemple, il donne l'agroécologie, mais je vais vous donner aussi d'autres formulations. Il y a aussi étendre et renforcer l'intensification durable de l'agriculture. Donc, je veux aussi revenir sur ce terme. Et après, donc, pour les autres recommandations, il y a l'utilisation durable des ressources génétiques pour la conservation de la diversité des gènes, des variétés, des cultivars, des races, etc. Il y a aussi la promotion des zones d'habitants naturelles et semi-naturelles à l'intérieur et autour des systèmes de production. Le fait d'accroître la transparence du marché des denrées alimentaires au moyen d'instruments tels que l'étiquetage et la certification durabilité. L'amélioration de l'équité en matière de distribution d'aliments et de localisation des systèmes alimentaires, donc pour relocaliser l'alimentation. La réduction du gaspillage des aliments et de la production à la consommation. La promotion de régimes alimentaires qui soient durables et sains. J'essaie de voir la suite. Gérer les acquisitions foncières de grande échelle, qui est quand même un contrôle sur la taille des exploitations et également une amélioration du stockage et du transport des aliments. Donc, il faut savoir que l'ensemble de ces recommandations, en fait, elles sont faites au niveau mondial. Donc après, ça dépend aussi de la situation de chaque État. les recommandations, en fait, ne vont pas s'appliquer pour tous. Là, on a vraiment la liste pour tout le monde. Mais par exemple, pour le stockage et le transport des aliments, c'est peut-être aussi plus pour des pays qui ont encore des difficultés sur le stockage, la qualité du stockage. Donc, par exemple, sur les chambres froides, etc. Le transport, pour que ce soit bien garanti, etc. Voilà, ça dépend aussi de la situation du pays. Et donc, maintenant, je vais détailler l'exemple de l'agriculture fondée sur la biodiversité, donc avec l'agroécologie. Et donc, il faut savoir qu'au niveau international, on a différentes formulations, en fait, parce que selon les pays, en fait, on n'a pas le même vocabulaire. Et donc, il y a des pays où, en fait, l'agroécologie, ça n'a pas vraiment de sens, ce n'est pas dans le vocabulaire qui est utilisé. Mais on va parler, par exemple, d'intensification écologique, de paysages multifonctionnels, de diversification des sources alimentaires. Donc, il y en a qui prennent ça, en fait, vraiment par rapport au régime alimentaire, ils ne vont pas avoir ça sur la parcelle. Ou alors, par exemple, de récupération des pratiques agricoles traditionnelles dans une agriculture modernisée. Et donc, on va avoir cet exemple qui vise à développer une agriculture valorisant les services écosystémiques qui sont générés par l'agrodiversité, avec une reconnexion des systèmes alimentaires basés sur la terre et une reconnaissance de la souveraineté alimentaire des populations locales. Et donc, pour ça, on va tout d'abord identifier les contraintes agroécologiques et les pressions qui sont sur le territoire. Donc, par exemple, la pression démographique, l'urbanisation, les systèmes de gouvernance, etc. Et par rapport à le diagnostic qu'on va faire, on va pouvoir sélectionner des mesures agroécologiques qui correspondent au contexte de notre territoire et qui sont adaptées aux productions que l'on souhaite mettre en place. Et donc, en termes de politique publique, qu'est-ce que ça donne ? Ce qui existe aujourd'hui pour promouvoir l'agroécologie, on a les paiements directs, les programmes agroenvironnementaux, notamment pour soutenir la fourniture des services écosystémiques, les paiements pour services écosystémiques et aussi les normes et systèmes de certification qui mettent en valeur ces pratiques agricoles. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les paiements directs sont un des instruments politiques qui sont largement utilisés, mais ils comportent plusieurs obstacles par rapport déjà à leur caractère volontaire, donc avec un engagement volontaire des agriculteurs et des subventions qui ne couvrent pas toujours tous les coûts qui sont investis pour permettre ces changements de pratiques. Et il y a aussi des freins qui sont plutôt étudiés dans les sciences humaines et sociales, donc avec le fait que les agriculteurs doivent être motivés, capables, habilités, par exemple par des investissements dans le développement technologique, par le besoin de sensibilisation. Il y a aussi un fort besoin qui soit exigé par des réglementations, des normes de qualité et aussi qu'il soit légitimité pour agir, c'est-à-dire qu'on leur donne un pouvoir d'action et qu'ils aient conscience que leur action est effectivement un impact positif sur la biodiversité s'ils changent effectivement leur pratique. Voilà pour ce premier exemple. Je vais passer à l'exemple de l'intensification durable, qui est aussi une autre recommandation de l'IBES, donc ça peut être parfois surprenant comme formulation, mais en fait, il faut savoir que selon les pays, on n'a pas une souveraineté alimentaire et on n'a pas encore une nutrition de qualité pour tout le monde, selon le développement des pays. Et donc, l'intensification durable de l'agriculture, c'est très important pour les pays en développement, où en fait, on a une agriculture qui vise à améliorer l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des intrants à minimiser les impacts sur l'environnement. Donc là, on ne va pas supprimer totalement les intrants et on va avoir aussi une optimisation de l'irrigation, donc avec une forme de production école où les rhodements sont augmentés sans impact négatif sur l'environnement et sans cultiver plus de terre, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait davantage, par exemple, de déforestation. Donc là, on peut améliorer l'efficacité des ressources, donc avec une meilleure rétention des nutriments, une meilleure rétention de l'eau dans les cultures, mais aussi minimiser l'effet de nutriments, l'érosion des sols, réduire l'utilisation des pesticides. Donc voilà, on opte pour une réduction, mais pas une non-utilisation, ça reste plus l'ouvert. Et on va aussi éviter que les exploitations soient totalement dépendantes des produits agrochimiques, que ce soit plutôt une option qu'une nécessité. Et après, il faut savoir que ce concept, en fait, il est soutenu par des investissements dans le développement technologique et que, par exemple, on peut donner un exemple de l'agriculture de précision qui rentre dans ce type d'agriculture. Et donc après, en termes de politique publique, comment ça se traduit ? Donc en fait, on va avoir de l'investissement financier dans le développement technologique, aussi des réglementations pour limiter telle ou telle utilisation, des normes de qualité qui soient publiques ou privées, et aussi des systèmes de certification volontaire. Donc voilà pour cet exemple. Et donc en fait, il faut savoir que ces deux visions de l'agriculture, donc agroécologie et intensification durable, en fait, elles ne sont pas spécialement opposées. Ça peut être aussi, par exemple, on peut se dire qu'on passe par une intensification durable pour ensuite arriver à une agroécologie. Ou alors, dans une exploitation, je vais vous donner un exemple ensuite. On peut avoir en fait les deux qui se combinent, en fait. C'est vraiment selon les contextes qu'on va utiliser telle ou telle recommandation. Et donc, pour vous préciser que ces recommandations, elles ont été mises en place avec les connaissances des acteurs locaux et qu'en fait, il y a à la fois les recommandations des scientifiques, mais aussi les acteurs locaux. Et donc, pour vous donner un exemple, je vais essayer d'aller rapidement sur celui-ci. Donc, j'ai fait une évaluation de la prise en compte des recommandations de l'IBES dans les politiques publiques françaises, et notamment sur le PSN, donc le Plan stratégie nationale agricole. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est que les produits de l'IBES, déjà, ils ont une forte crédibilité et ils ont une forte solidité au niveau scientifique et qu'ils sont utilisés. Donc, on le voit dans les diagnostics des politiques publiques pour contextualiser, soutenir, justifier les actions des investisseurs politiques. Mais qu'ensuite, quand on arrive au moment des plans d'action, donc vraiment pour développer les actions, là, on se détache un peu plus des recommandations. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile d'y rester, de rester collé à ces recommandations-là. Et après, donc, ce qu'on voit, c'est que ce qui pourrait être amélioré, c'est que l'implication des acteurs français dans les travaux de l'IBES reste quand même hétérogène et que justement, ce retour du terrain, en fait, pourrait être amélioré. Et peut-être qu'ensuite, les recommandations pourraient aussi un peu plus percoler avec les réalités qui sont celles des agriculteurs. Et donc, voilà pour le PSN. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que quand on regarde les différentes phases, que ce soit le diagnostic, la consultation, l'élaboration et la finalisation de ce PSN, on a en fait une prise en compte des recommandations de l'IBES au niveau du diagnostic du PSN. On a vraiment beaucoup de citations des différents rapports de l'IBES. Voilà, c'est assez conséquent. On voit qu'il y a une recherche bibliographique qui a été faite de très grande qualité et qu'ensuite, il y a un cloisonnement qui se fait entre ce diagnostic et le plan où on a du mal, en fait, après à le décliner en action. En tout cas, c'est un constat. Et après, il faut aussi se pencher pour réfléchir et voir comment améliorer cette prise en compte dans les politiques publiques. Et donc, là, l'exemple que je voulais vous montrer, un exemple un peu plus terrain. C'est un projet sur le plateau de Valençol que j'ai pu évaluer parce que j'ai une formation en évaluation des politiques publiques. Donc là, c'est une politique publique locale, portée par le PNR, la Chambre d'agriculture et la Société du Canada de Provence qui s'occupe de la gestion de l'eau de la région. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce projet, il a eu des répercussions très positives puisqu'il y a eu un collectif d'agriculteurs qui s'est formé avec des profils qui étaient très diversifiés au sein de ce projet. On avait aussi des agriculteurs qui étaient peut-être un peu méfiants en se disant, voilà, ça va être difficile pour moi de mettre des couverts dans mon lavandin comme ce que vous voyez sur la photo. Et en fait, ça a permis qu'une politique publique qui est portée par le PNR et la Chambre en fait, devienne un projet où les agriculteurs s'approprient le sujet et puissent eux-mêmes être force de proposition et eux-mêmes aussi décider de ce qu'ils allaient faire comme expérimentation dans leur champ et quelles étaient les pratiques qu'eux se sentaient de mettre en place. Voilà, ça restait assez libre, mais en fait, il y avait quand même ces discussions en fait entre les agriculteurs et qui étaient remontées ensuite aux porteurs de la politique. Et on voit en fait que ce qui est intéressant dans ce type de projet, c'est justement que la connaissance en fait des acteurs de terrain soit prise en compte dans la décision en fait. Et dans le plan d'action, ça permet en fait de mieux impliquer les agriculteurs dans le projet qui ne sentent pas que ce soit quelque chose de forcé et qui portent aussi eux-mêmes les décisions sur leur territoire. Je suis ouverte à toutes ces questions et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Colline. Donc, comme il y a pas mal de questions, on va les prendre avec peut-être des réponses assez courtes pour qu'on puisse les traiter. Alors, je commence avec une question pour François Obnès, peut-être l'OFB, intègre-t-il la performance économique des exploitations et la levée des verros sociaux techniques qui bloquent l'évolution des pratiques agricoles ? Est-ce qu'il y a des outils concrets en lien avec l'aval des filières aussi qui sont développées ? Alors, en tout cas, on essaie de, pour ce qui concerne la performance économique et puis l'acceptabilité des mesures, on essaie de le faire autant que possible à deux échelles. Quand on travaille plutôt sur la mise en œuvre de pratiques agricoles classiques, couverts à l'interculture adaptée, création de bandes enherbées, etc., on va travailler avec des interlocuteurs techniques agricoles et avec des agriculteurs en direct pour vérifier que l'évaluation qui en est faite terrain et de l'acceptabilité sont satisfaisantes. Pour ce qui concerne les travaux de recherche, évidemment, l'établissement public que je présente aujourd'hui n'est pas un établissement qui fait de l'évaluation économique en tant que tel, ce n'est pas notre cœur de compétence. Donc, la plupart du temps, on s'associe avec des acteurs, notamment de la recherche agronomique, pour faire ce travail, parce qu'on n'a pas vocation à couvrir tous les domaines de la connaissance. Mais je vais revenir sur les SHS, sur les sciences humaines et sociales, parce que là, pour le coup, pour tous les domaines de la biodiversité, dès qu'on parle de changement de comportement, on est confronté à des freins et à des leviers qu'il faut absolument connaître pour pouvoir agir, que ce soit auprès du citoyen, l'acteur de filière, le professionnel, le politique, l'élu. Et c'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus important pour l'OFB dans sa mission de mobilisation, notamment parce qu'on cherche à mettre en place des changements importants de comportement, aussi bien devant l'assiette que quand on est au travail dans les champs. Et si on ne tient pas compte de ces freins, de ces leviers, on passe à côté du sujet. Enfin, sur les filières, on est clairement dans l'actualité. On a plusieurs outils qui nous permettent d'accompagner les filières aujourd'hui. On a notamment l'outil Entreprises engagées pour la nature, dans lequel on a un certain nombre d'entreprises, notamment de l'agroalimentaire, qui font preuve d'une certaine volonté pour s'engager en faveur de la biodiversité. On produit aussi quelques guides techniques pour aider ces acteurs à mieux prendre en compte, par exemple, les enjeux de biodiversité, notamment sur le bocage. Mais c'est des choses qu'on va poursuivre dans les années à venir, notamment au travers de partenariats avec Noé Conservation, avec Solagro et avec Lacta, pour que ça puisse prendre plus d'ampleur, considérant qu'il y a une forte demande aujourd'hui. On le voit notamment en marge du Salon de l'agriculture. Il y a une vraie volonté des filières de s'impliquer. Merci, François. Alors, je reprends les questions dans l'ordre aussi. Une question est posée sur le terme d'érosion. Est-ce que c'est un terme qui est admis par la communauté au niveau international ? Est-ce qu'on peut parler de changement ou d'érosion ? Juste, Coline, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran ? Il voudrait voir un peu plus notre trogne. Désolée, merci. Oui, tu as raison, Hélène. Alors, sur ce terme d'érosion, François ou Coline ? Alors, érosion, on l'utilise, ce n'est pas spécialement choquant, mais c'est vrai qu'au niveau scientifique, on va plus parler de déclin par la réduction soit du nombre d'individus dû au sein d'une espèce ou soit la disparition des espèces qui réduit le nombre d'espèces. Alors, au niveau de… je pense que c'est une question pour l'EFB, le lien entretenu avec le CNPF. Alors, le CNPF, c'est le Centre national pour la propriété forestière. C'est la gestion des forêts privées, en fait, à même si c'est un public. Vous entretenez des liens avec eux ? Oui, complètement. On a une convention de partenariat avec eux sur le même sujet, prise en compte de la biodiversité dans le cadre des pratiques forestières. On est en train de travailler sur un guide technique qui va identifier des solutions très opérationnelles recueillies auprès des professionnels forestiers eux-mêmes pour répondre à certaines problématiques. et en essayant de mettre en avant des solutions qui seront éprouvées par le terrain financièrement et techniquement faisables et acceptables. Donc, on fait le même travail avec les forestiers qu'avec les agriculteurs. Merci, François. Toujours une question pour l'OFB sur le dispositif Biodif XP. Est-ce qu'il y a des actions de capitalisation qui sont prévues ? Donc, dans l'entrevient, je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont peut-être demandeurs de ce type de capitalisation ? Alors, la capitalisation, elle est faite dans le cadre, d'une part, du réseau thème biodiversité, avec l'animateur de ce réseau thème, et elle est pilotée par la Bergerie nationale. Il y a un cadre qui bénéficie d'un appui de notre part, spécifiquement dans ce cadre-là. L'idée, c'est de travailler sur des retours d'expérience dans un premier temps, et puis de capitaliser, notamment avec Étude Agri, sur certaines thématiques pour aider les enseignants à développer des projets s'inspirant de ce qui a été fait. Alors, une question assez large qui a été générée par la présentation d'Hélène sur les priorités sociétales en termes de relations à la nature. Est-ce qu'on est en capacité à avoir un débat de société apaisée sans tomber dans les extrêmes ? Est-ce qu'il y a des pistes qui peuvent être déjà identifiées ? Peut-être, Hélène ? En fait, je décomposerais bien la question en deux, c'est-à-dire déjà, je ne sais pas s'il faut dire la capacité, mais en tout cas, je crois beaucoup à la formation et l'information. C'est-à-dire, est-ce que finalement, le citoyen, est-ce que tout un chacun a déjà mal information sur les postulats par rapport aux relations de nature qui sont sous-jacents sur lesquelles se basent nos politiques publiques ? Et je reviens à ce que j'expliquais sur l'Hermt-Shering, l'Hermt-Shering, en fait, finalement, on nous explicite assez peu quelles sont les visions du monde qu'on vécue dans ces politiques. Et ces visions, pour les comprendre et mieux les appréhender, ça passe aussi beaucoup pour la formation. Et déjà, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui savent, en tout cas qui sont conscients, à quel point, finalement, ces questions de biodiversité, c'est un projet sociétal et il y a une grosse partie humaine. Et ce n'est pas que des questions d'écologues et d'environnementalistes. Donc, ça, c'est peut-être le premier point. Et le deuxième point, c'était sur la notion d'apaiser. Sur apaiser, je dirais peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est les échelles. De ce que j'ai pu voir, c'est que souvent, on a des débats qui sont assez virulents quand on les décontextualise et qu'on les traite à des niveaux nationaux, mais qu'en fait, que localement, quand c'est des gens qui sont au niveau local et qui, de toute façon, doivent agir ensemble, souvent, ça se passe quand même mieux. Alors, pas toujours tout de suite, mais en tout cas, il y a quand même, je crois, assez à l'échelon local. Et l'autre chose, c'est aussi l'anticipation. Et ça, je vous renvoie peut-être sur un webinaire qu'on avait fait autour des grands prédateurs et des loups. Enfin, des loups et de l'élevage, pardon, les grands prédateurs. Et en fait, une des conclusions que nous avaient remontées les intervenantes, c'était que parfois, de poser le débat et d'essayer d'expliciter les choses en montrant notamment avec les idées des controverses, ou en tout cas, il y a des cadres méthodologiques qui permettent de le faire, mais dans des endroits où il n'y a pas encore, là, en l'occurrence, le bout n'était pas encore arrivé, ça permettait aussi, finalement, d'anticiper et d'arriver sur des espaces où les gens étaient encore plutôt sereins et donc, en gros, anticiper avant d'être dans la crise parce qu'effectivement, une fois que la crise est arrivée, c'est compliqué d'avoir des débats, c'est sûr. Merci Hélène. Une question sur l'organisation de l'OFB qui traite à la fois de questions de police, de l'environnement et de recherche. Est-ce que ce sont des missions séparées entre équipes qui ne font pas les deux métiers ou est-ce que c'est partager, comment s'enformer les agents et la formation vis-à-vis de ces fonctions assez distinctes ? Alors, sur le terrain, les agents qui s'occupent de police normalement ne s'occupent pas d'accompagnement, c'est-à-dire ne font pas de mobilisation. Police et connaissance, c'est une relation qui est essentielle, notamment, par exemple, parce que si on veut aller faire du contrôle, je ne sais pas moi, pour une destruction d'espèces protégées, si on n'a pas la connaissance de l'espèce protégée, la connaissance écologique, pour pouvoir évaluer si la pratique a effectivement menacé l'espèce protégée ou son habitat, ça ne peut pas fonctionner. Donc, police et connaissance sont intimement liés, par contre, police et mobilisation ou accompagnement des acteurs, non, parce qu'évidemment, on essaie de ne pas être, on essaie, c'est une rive de base, de ne pas être jugé parti. Cela dit, vous avez remarqué que l'OSB lui-même associe ces missions de nature différente, donc c'est un peu inscrit dans ces gènes, que d'être tenaillé sur ce domaine. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter que ça nous crée de problèmes. Cela dit, le gouvernement nous a demandé quand même d'agir de façon très forte pour faire baisser la pression et baisser les tensions entre l'OFB et puis le monde agricole. Il y a eu, dans les mois qui ont passé, un certain nombre d'événements qui ont été relayés par les médias, relayés par le syndicalisme agricole, qui tradusaient ce genre de tensions. Donc là, on a une commande très claire pour que cela diminue. Et parallèlement, ça nous a amené aussi à mettre en place un plan d'action en interne pour renforcer les compétences, en tout cas s'assurer que la totalité de nos agents ont les bonnes compétences par rapport au monde agricole. Donc on est notamment en train de déployer une formation des agents de l'OFB dans les CFPPA. Ça s'est déjà fait de façon exploratoire l'année dernière, mais ça va se déployer là dans les années à venir pour que la quasi-totalité des agents de l'OFB se mettent à jour sur les pratiques agricoles. Et en plus, on a des réseaux thématiques internes pour que dans chaque département, chaque région, on ait des correspondants agroécologie et qui aient un niveau de compétence adéquat pour être des interlocuteurs de qualité par rapport à la profession agricole. Merci François. Alors, les politiques publiques sur la biodiversité semblent très orientées vers la biodiversité remarquable avec une approche de préservation patrimoniale. Quelle politique publique identifiez-vous pour la préservation de la biodiversité ordinaire et la biomasse sauvage ? Je peux peut-être en dire un mot, puis mes deux collègues compléteront. Mais en fait, si on regarde la stratégie nationale biodiversité et la stratégie nationale air protégé, en fait, dans les deux cas, effectivement, elle traite des hotspots de biodiversité, mais elle traite aussi des espaces entre ces hotspots. En disant que la reconquête de la biodiversité, elle ne peut pas se fonder exclusivement sur les territoires protégés et les territoires à très haute valeur écologique, mais elle doit être continue sur l'ensemble du territoire parce qu'autrement, en fait, on va créer, entre guillemets, c'est un peu l'illustration d'Hélène tout à l'heure, on va créer des oasis extrêmement riches, mais complètement isolées du reste de la biodiversité. Et ce n'est absolument pas ce qui est recommandé et souhaitable pour qu'on atteigne les objectifs de conservation. Et dans un contexte de changement climatique, faire des îlots comme ça, éloignés de toute autre source de biodiversité, c'est l'assurance qu'un aléa climatique, enfin, en tout cas, une évolution du climat un peu plus forte que prévu, amène à la dépréciation de façon très importante ou la perte d'une biodiversité majeure. Après, il ne faut pas oublier que les enjeux de biodiversité dans les espaces agricoles, ils sont importants aussi. Il y a de nombreuses espèces qui vont fréquenter de façon très régulière, voire exclusive, des espaces agricoles et qui sont tout à fait menacées. Donc, les enjeux de conservation ne concernent pas que les zones sous statut, mais ils concernent l'ensemble du territoire. Donc là, en l'occurrence, les politiques récentes l'intègrent complètement. Merci, François. Alors, quelques questions groupées concernant l'IPBES. Donc, peut-être pour Colline, quelles sont les interactions avec l'OFB, la liaison avec François ? Est-ce qu'elle existe dans le monde un pays qui a totalement supprimé les intrants ? C'est la réponse. Et est-ce qu'il y a des acteurs, des secteurs particuliers qui s'investissent plus ou moins dans le cadre des travaux de l'IPBES ? Oui, donc, premièrement, avec l'OFB. Donc, l'OFB est membre du Comité français pour l'IPBES. Donc, ils sont consultés plus avec les ministères sur les questions de l'IPBES et sur les sujets qui sont abordés. Et donc, ils sont aussi membres de la délégation française, on appelle ça. Donc, c'est les personnes qui vont négocier les textes et valider les résumés pour décideurs. Et donc, l'OFB fait partie de cette équipe. Et donc, ils sont mobilisés vraiment activement sur le sujet. Et chaque année, ils sont avec nous. Et donc, après, pour la question sur les intrants, je ne pense pas qu'il y ait un pays qui ait totalement arrêté les intrants. Après, je pense que là, on voit plus des choses visibles. ça va être sur les pesticides ou les herbicides, où il y en a certains. C'est un pays qui ont interdit certains produits. Mais après, sur les intrants, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. En sachant qu'on a aussi des impacts avec des intrants naturels. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus difficile sur ce plan. Et après, les recommandations de l'IBES concernent principalement la réduction de ces intrants, puisque ça concerne aussi les intrants d'origine, par exemple, animale. Et la dernière question, c'était ? Sur les secteurs agricoles, en région, ça implique plus difficilement aux travaux ? Alors, c'est assez diversifié. Déjà, au niveau des acteurs sur l'agriculture, on a l'INRAE et le CIRAD, qui sont bien sûr impliqués sur ces questions. Ensuite, on a la Confédération Paysanne, qui sont aussi membres du Comité français pour l'IBES. Et après, bien sûr, tous les acteurs peuvent s'impliquer, des acteurs qui s'impliquent sans qu'on soit nous-mêmes au courant, puisqu'on peut s'impliquer de manière individuelle ou collective, en fait, dans les travaux de l'IBES. Donc, par exemple, une coopérative ou un syndicat peuvent envoyer leurs remarques, par exemple, des rapports. S'ils ont fait des rapports de littérature grise, ils peuvent les envoyer à l'IBES pour une prise en compte de leurs résultats. OK. Merci beaucoup. On arrive malheureusement à la fin de notre heure. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, je m'en excuse. Vous retrouverez ce webinaire enregistré sur les chaînes Acta et Agrinium. La semaine prochaine, nous aurons le dernier webinaire de la saison qui traitera du thème de la bioéconomie et de la capture du carbone. Puis, nous clôturerons la saison avec une séquence ouverte à tous nos abonnés et participants qui souhaitent échanger avec nous pour le dernier webinaire. Je remercie beaucoup tous nos intervenants et vous dis donc à la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada